Au plaisir de la bouche, il faut ajouter le plaisir des yeux, des défilés de mode, des robes en chocolat évidemment. Une tenue de super héroïne, style Catwoman a retenu notre attention. C'est l'oeuvre d'une jeune styliste roubaisienne, Anaïs Machy. Elle commence à se faire un nom. Son portrait est signé Sarah Nuiten et Fabien Garou. On va vraiment donner du poids au niveau des rôles pour que ça soit vachement stable par rapport à la mannequin. Anaïs, 26 ans, retouche sa parure de super héroïne. Comme une dizaine d'autres stylistes, la jeune femme a créé une tenue pour le salon du chocolat. Objectif, mets les coutures et cacao sur le thème de la BD. Avec la couronne aussi, ça devrait rendre... C'est la guerrière Xena, c'est ça ? On aurait dû l'appeler Xena. Au côté d'Anaïs, l'artisan chocolatier s'improvise, assistant pour régler un problème de broderie. Vous voyez là, ici, le crochet, en fait, se décrocher à cause de la chaleur, le chocolat fondé. Et du coup... Et du coup, Anaïs doit coudre les broderies en chocolat à même la mousseline. La manœuvre est périlleuse, mais le geste habile. Depuis septembre, c'est surtout dans cet atelier, celui de Maison de Mode, qu'Anaïs exerce son talent. Pour cette fille de styliste et petite fille de dentelier, la mode était presque une évidence. Il y a un an, Anaïs a créé sa marque, Airy, rebaptisée entre temps, Euse Collection. J'ai voulu quelque chose de nôtre pour que ça puisse, en fait, parler à toutes les femmes. Il n'y a pas vraiment de style défini, c'est les femmes qui s'approprient les vêtements. Quand tu mets à plat un dessin, quand la modéliste travaille dessus, que tu commences à voir la toile, tu commences à voir les étapes, en fait, de fabrication. Et quand ça y est, le modèle est exactement ce que tu voulais, c'est un bonheur. Pour l'instant, Anaïs est assistante, chef de produit pour une gamme d'accessoires. Mais elle rêve de pouvoir, un jour, vivre de ses créations.